Mercato, le Barça scrute de près Anthony Martial de Manchester United. FC Barcelone, le Real Madrid également privé d'un cadre pour le Classico. Extraordinaire, le FC Barcelone active une piste à 60 millions d'euros. Ansu Fati à la place de Jérémy Pinault, mais aussi une autre belle surprise, c'est dingue. Messi à Barcelone, c'est probable, lâche son entraîneur. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube ça prend deux secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. Le FC Barcelone s'intéresse à l'attaquant Anthony Martial de Manchester United en prévision du prochain Mercato d'hiver, selon des informations de Fitchares. Martial, âgé de 27 ans, est actuellement sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2024. Le FC Barcelone envisagerait de proposer une offre de prêt avec option d'achat pour Martial. Manchester United pourrait être ouvert à cette option, mais ils ont également la possibilité d'activer une clause qui prolongerait automatiquement le contrat de Martial pour une saison supplémentaire. La décision finale appartient donc au Red Devils. Le joueur français pourrait représenter une option intéressante pour le FC Barcelone alors qu'il cherche à renforcer leur attaque. Cependant, la transaction dépendra des négociations entre les deux clubs et de la volonté de Martial de rejoindre le Barça. Si le FC Barcelone pourrait être privé de Robert Lewandowski pour le Classico du 28 octobre, Antonio Rudiger pourrait manquer au Real Madrid. Victime d'un gros tacle mercredi soir à Porto, 1-0, Robert Lewandowski souffre d'une entorse à la cheville gauche. Alors que les médias espagnols avaient annoncé que cette blessure était bénigne sur le coup, le Polonais pourrait finalement en avoir pour plus de trois semaines et ainsi manquer le Classico. Ce serait évidemment un énorme coup dur pour Xavi, tant l'ancien du Bayern est important dans son schéma. Mais le Real Madrid pourrait lui aussi être privé d'un joueur important pour le Classico du 28 octobre. Il ne doit pas être averti à Séville le 21 octobre. En effet, Antonio Rudiger est sous la menace d'une suspension. Averti hier lors de la large victoire sur l'Osasuna Pamplune, 4-0, le défenseur allemand manquera le choc face au Barça s'il reçoit un nouveau carton jaune, le 21, contre le FC Séville. On sait que les matchs face aux Andalous à Sanchez-Pizroane sont souvent engagés donc le risque est réel. Ce serait là aussi un coup pour le Real Madrid. Pour résumer, laissé face au FC Porto, 1-0, mercredi, Robert Lewandowski n'est pas certain d'être rétabli pour le choc face au Real Madrid le 28 octobre. Mais le FC Barcelone pourrait ne pas être la seule équipe affaiblie ce jour-là puisqu'Antonio Rudiger pourrait être suspendu. Les dirigeants du FC Barcelone auraient activé une piste à 60 millions d'euros pour dénicher un milieu offensif. Xavi aurait demandé à sa direction la venue d'un milieu offensif. Le coach du FC Barcelone aurait même glissé un nom à ses dirigeants. Selon les informations du média hockey Fitchares, il s'agit d'Alex Baena. Âgé de 22 ans, ce dernier porte actuellement le maillot du Villareal où son contrat se termine en juin 2028. Disposant d'une clause libératoire de 60 millions d'euros, l'international espagnol, une sélection, un but, pourrait partir cet hiver. Néanmoins, il est peu probable que le Barça lâche cette somme. Côté terrain, le natif de Roquetas de Marbury en Liga avec un but et 4 passes décisives en 8 apparitions. Prêté par le Barça à Brighton lors du dernier Mercato Estival, Ansu Fati retrouve peu à peu le sourire sur les terrains de football du côté de la Première Ligue, bien que ses débuts chez les Seagulls restent assez timides pour l'ancien crack du FC Barcelone, seulement un but en 4 apparitions dans le championnat anglais muet lors de ses deux rencontres disputées en Ligue Europa. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, le sélectionneur de l'équipe nationale de l'Espagne a choisi de convoquer Ansu Fati suite au forfait de Jérémy Pino, Villareal CF. Une bonne nouvelle inattendue qui va faire un bien fou moralement à l'ancien jeune prodige du Barça, qui a déjà inscrit deux buts en 9 sélections avec l'Aurora. Autre belle surprise du côté de l'Espagne, la première convocation du jeune Brian Saragossa, 22 ans, auteur d'un match plein avec Grenade ce dimanche soir lors du match nul face au FC Barcelone, 2 à 2. Ce petit hélier gauche très prometteur de 1,64 mètres totalise déjà 5 buts et une passe décisive en Ligue A depuis le début de la saison, dont un doublé face au Blograna. Au rappel, l'Espagne, qui sera donc privée de Jérémy Pino mais qui pourra compter sur les jeunes Ansu Fati et Brian Saragossa, affrontera tout d'abord l'Ecosse le 12 octobre puis la Norvège trois jours plus tard. L'hypothèse d'un retour de Lionel Messi au FC Barcelone refait surface depuis quelques jours. Y compris aux Etats-Unis, où l'état de grâce est terminé. Il a suffi d'un premier couac pour que le feuilleton reprenne. Après des débuts idylliques en Amérique, Lionel Messi est rentré dans le rang. En co, une blessure qui a privé le septuple ballon d'or des quatre derniers matchs de l'Inter Miami. Sans sa superstar, la franchise de Floride n'a pas pu tenir son rang et a échoué à se qualifier pour les playoffs, avec une entrée à l'heure de jeu contre le FC Cincinnati qui n'aura pas suffi à inverser le scénario du match, défaite 0 à 1. Cet accro n'est pas anodin dans la saison de Messi. Il marque un coup d'arrêt pour le champion du monde, qui avait empilé les buts comme des perles lors de ses deux premiers mois. Sans les playoffs, la suite de cette campagne sera beaucoup plus creuse pour Messi, qui va devoir se projeter sur de nouveaux objectifs. Loin des Etats-Unis. C'est une hypothèse qui n'est pas à exclure. La boutade de Martino sur l'avenir de Messi. Régulièrement annoncée au FC Barcelone depuis son départ il y a deux ans et demi, Messi fait à nouveau l'objet de rumeurs de retour. La presse catalane s'embrase sur le sujet depuis 24 heures, tout comme les médias américains. Même Gerardo Martino n'a pas pu esquiver la question devant la presse. L'ancien coach du Barça s'en est sorti par une boutade qui en dit long sur le flou apparent autour de l'attaquant. Si vous me dites qu'il va aller à Barcelone en vacances, c'est probable, mais je n'ai aucune autre information.